Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter au cours de ces 45 minutes au cours desquelles nous allons être ensemble tous les éléments pour que vous puissiez comprendre les modalités de calcul de vos cotisations sociales mais également savoir à quelle protection sociale vous aurez droit en fonction du statut que vous allez choisir et Alban sera au chat pour répondre au fur et à mesure de la présentation de ce diaporama pour répondre à toutes vos questions en sachant que vous pourrez retrouver ce diaporama au cours après le webinaire sur le site du salon SME, il sera à votre disposition ainsi que tous les liens qui pourront être actifs et qu'Alban n'oubliera pas de vous transmettre au fur et à mesure également. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler les principales missions de l'Ursaf, nous sommes là en fait pour garantir le financement du modèle social français en recouvrant les cotisations et contributions sociales des salariés du régime général mais également de l'ensemble des travailleurs indépendants et c'est ce recouvrement puisque nous le redispatchons après auprès des organismes partenaires qui vous permettront d'avoir des prestations puisque nous sommes capables de reverser ces fonds de cotisation en moins de 5 heures auprès de tous nos partenaires et pour cela c'est une prouesse qui est relativement reconnue puisqu'aujourd'hui déjà nous recouvrons pour un peu plus de 900 partenaires. Ces cotisations sociales, puisque vous devenez chef d'entreprise, c'est vous qui allez vous constituer votre propre protection sociale et c'est pour cela qu'il faut absolument que vous arriviez à bien choisir le statut qui sera le plus adapté à votre activité. Au niveau de vos interlocuteurs, ce qu'il faut savoir c'est que vous allez, depuis l'année dernière, vous avez été basculé pour les travailleurs indépendants, c'est-à-dire artisans, commerçants et professions libérales non réglementées vers les organismes du régime général. L'URSSAF en ce qui concerne le recouvrement des cotisations et vous voyez qu'au niveau des sites que vous pourrez avoir ce sera soit secu-indépendant.fr pour le moment, en attendant que ce soit là aussi intégré dans le site ursaf.fr mais également pour tous les auto-entrepreneurs, ce sera auto-entrepreneurs.ursaf.fr étant donné que c'est le seul site qui ne vous demandera pas de frais, de cotisations ou d'abonnements et qui en plus vous permettra de faire non seulement votre déclaration de matriculation mais également vos déclarations et le paiement de vos cotisations, puis d'autres services en ligne dont vous pourrez bénéficier et que nous verrons ultérieurement. Concernant votre santé, vous allez rester à l'assurance maladie, alors soit à la caisse primaire d'assurance maladie soit à la TRAMIF si vous êtes en région parisienne. Pour votre assurance santé, il y aura juste une mise à jour de votre carte vitale et le site internet ce sera amelie.fr. Je vous conseille de créer un compte si ce n'est déjà fait sur ce site amelie.fr. comme je vous conseille de le créer également sur l'assurance retraite puisque c'est la CARSAT là où vous êtes également rattaché aujourd'hui qui va rester votre organisme. Et je vous conseille là aussi de créer ce compte pour faire un point déjà si vous avez eu une activité professionnelle auparavant pour faire un point à ce jour. En ce qui concerne les professions libérales, pour la partie URSAF et la partie recouvrement des cotisations, sauf pour la retraite et pour la partie santé, c'est toujours l'URSAF et l'assurance maladie. Et pour la partie retraite, en fonction de votre activité, vous pourrez être rattaché soit à la CIPAP, ce sera le cas principalement pour les auto-entrepreneurs, pour une vingtaine de professions, notamment les architectes, architectes d'intérieur, mais aussi les psychologues ou les téticiens ou encore les moniteurs de ski ou les guides conférenciers. Mais il y aura aussi une des sections de la CNAV-PL, qui est la Caisse nationale de l'assurance vieillesse pour les professions libérales. Ça, ça pourra être pour toutes les professions médicales ou les praticiens auxiliaires médicaux comme les kinésithérapeutes ou encore les infirmières ou les pédicures podologues et également la CNBF pour les futurs avocats. En ce qui concerne votre statut juridique, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en fait, en fonction de votre statut juridique et du choix du régime fiscal que vous allez choisir, dépendra votre protection sociale et surtout la manière dont seront calculées vos cotisations et la protection sociale qui sera rattachée également à ce choix. Vous pouvez soit être seul, soit être à plusieurs. On va avoir deux grandes catégories. On va être soit travailleur non salarié, soit assimilé salarié. Assimilé salarié, ça veut simplement dire que vous êtes reconnu comme salarié au sens du droit de la sécurité sociale, mais vous n'êtes pas reconnu au sens du droit du travail. C'est la raison pour laquelle vous ne cotisez pas à l'assurance chômage comme tous les chefs d'entreprise. Vous ne vous ouvrez plus de droits. Vous avez déjà des droits auprès de Pôle emploi, ça vous les gardez, mais vous ne vous ouvrez plus de droits auprès de l'assurance chômage. Alors, on peut être seul ou à plusieurs et être non salarié. Ça va être le cas de l'entreprise individuelle. Ça va être le cas de, si vous prenez l'option pour plutôt être auto-entrepreneur. Alors, je sais que vous avez eu juste avant un webinaire avec Monique Santé de l'Union des auto-entrepreneurs. Donc, il y a un certain nombre de choses que vous aurez déjà vues. Ça sera le cas également si vous êtes en EIRL, c'est l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Mais ça sera le cas également en société quand on est en EURL, c'est-à-dire que c'est un peu comme une SARL, mais vous êtes tout seul, on est gérant associé unique. Ou quand on est en SARL et qu'on est gérant majoritaire, soit parce qu'on est deux, mais on a 80% ou plus de 50% en tout cas, ou parce qu'on est en famille et qu'on cumule les parts. Ça veut dire qu'on va cumuler toutes vos parts. Et si vous avez plus de 50%, vous serez considéré comme un gérant majoritaire. Et donc, vous serez non salarié. De la même manière que si vous êtes co-gérant, vous pourrez également être gérant majoritaire si le cumul de vos parts dépasse ces fameux 50%. Ensuite, on peut être assimilé là aussi, soit si on est seul, soit si on est à plusieurs. C'est le cas d'une EIRL si en fait le gérant est non associé, mais qu'il est rémunéré. C'est le cas de tout ce qui est SASU et SAS, c'est-à-dire les sociétés par action simplifiées, soit unipersonnelles quand on est tout seul, soit SASU si on est à plusieurs, c'est le cas des SA. C'est également le cas des SARL quand vous êtes plusieurs, mais que vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire. Je prends simplement un exemple. Si vous êtes deux et que vous êtes à 50-50% des parts, mais qu'il n'y a qu'un seul gérant, à ce moment-là, vous êtes tous les deux considérés comme des gérants minoritaires ou égalitaires. Enfin, un gérant minoritaire égalitaire et un associé minoritaire égalitaire. Et donc, vous êtes tous les deux assimilés salariés. Pour pouvoir en savoir plus, je vous conseille de consulter le site monentreprise, mon-entreprise.fr, sur lequel, à travers des questions, vous pourrez avoir une sorte d'entonnoir en pouvant répondre à certaines questions. Je veux être seule, je veux être à plusieurs, je veux prendre plus de risques, un peu moins de risques, je veux être mieux protégée, je décide d'être protégée correctement, mais en sachant qu'il faudra que je fasse évoluer cette protection sociale après, en fait, ça vous donnera déjà une idée, y compris du vocabulaire qui peut être utilisé. Et ça vous aidera quand vous rencontrerez ensuite des structures d'accompagnement pour aller plus loin dans votre création. Une fois que vous avez fait toutes les démarches pour créer votre entreprise, c'est-à-dire, je ne reviens pas sur l'étude de marché, le business plan, le prévisionnel, voir vos prix de vente, savoir comment le modèle économique de votre société, enfin, une fois que vous êtes prêt à la créer, il va falloir y matriculer cette entreprise auprès de ce que l'on appelle le centre de formalité des entreprises qui sera unique pour vous en fonction de votre activité et qui permettra la transmission à tous les partenaires qui doivent connaître la création de votre entreprise pour que, justement, tout le monde soit au courant et que, par exemple, l'INSEE puisse vous envoyer votre numéro SIRET, que les impôts, que l'URSSAF, que la caisse primaire, que la caisse de retraite soient au courant de cette création. Ça se fera soit par les CFE en ligne, les centres de formalité en ligne, donc Infogrefe, CFE métier ou ursas.fr selon votre activité, comme vous pouvez le voir à l'écran, mais ça peut se faire aussi en étant accompagné, notamment auprès des chambres consulaires. Pour les auto-entrepreneurs, bien sûr, ce se fera à partir d'auto-entrepreneurs.urssaf.fr. Alors, ce que l'on va faire, comme on a un temps relativement court et qu'il va y avoir quand même beaucoup d'informations, on va commencer plus particulièrement par l'auto-entrepreneur et puis après, on passera à ce que l'on appelle le régime réel puisque l'auto-entrepreneur est sous le régime de la micro-entreprise. On passera sous tous les autres statuts après et on finira par les prestations qui, pour certaines, sont similaires entre chaque statut, puis par les services en ligne et enfin, les accompagnements que l'on peut vous proposer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auto-entreprise, en fait, c'est une entreprise individuelle qui est spécifique parce qu'elle est obligatoirement au régime fiscal de la micro-entreprise. On raisonne chiffre d'affaires, c'est la seule entreprise où on le fait. En fonction de son activité, on pourra faire maximum dans l'année soit 176 200 euros de chiffre d'affaires si on est dans la vente, soit 72 600 euros si on est en prestations de services ou en profession libérale. Et si on commence en cours d'année, comme vous voyez l'exemple sur fond bleu, il faudra faire une proratisation en fonction du nombre de jours qui reste jusqu'à fin de l'année. Autre grand principe, on est en franchise de TVA. Ça veut dire qu'on ne facture pas de TVA, mais on ne la récupère pas non plus sur les achats que l'on fait. On ne la facture pas à ses clients, on ne la récupère pas. Donc, c'est neutre. Je sais que Monique vous en a parlé, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous dépassez 94 300 euros dès la première année ou 36 500 euros selon votre activité, vous sortirez de cette franchise de TVA et vous serez obligé de faire des factures avec de la TVA dès le premier jour du mois au cours duquel vous allez dépasser ces montants de chiffre d'affaires. Et puis enfin, autre grand principe, vous ne pourrez pas déduire de charges, c'est-à-dire les déplacements, les frais de téléphone, les achats que vous allez faire, ni amortir de matériel. Une fois que vous aurez immatriculé votre activité auprès du centre de formalité, il ne faut pas oublier certaines choses. Si vous êtes commerçant ou artisan, vous serez obligé en plus d'être inscrit au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés. C'est une obligation pour pouvoir bénéficier aussi auprès de ces chambres consulaires d'accompagnement complémentaire. Mais c'est une véritable obligation, comme c'est une obligation selon l'activité que vous allez exercer, d'avoir une qualification professionnelle, soit via un diplôme, soit via une expérience professionnelle d'au moins trois ans en fonction de l'activité que vous voudrez exercer. Et puis, il y aura bien évidemment également une assurance professionnelle responsabilité civile à prendre. Ça, c'est vraiment un conseil que l'on peut vous donner, quelle que soit l'activité que vous allez exercer. Plus, pour les artisans, la décennale, bien évidemment, ainsi que la biennale selon l'activité que vous ferez. et puis, ce que vous devrez faire aussi, je ne sais pas pourquoi mon diaporama a bougé tout seul, mais ce n'est pas grave, vous avez le cas du médiateur de la consommation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous travaillez avec des clients particuliers, il faudra que vous choisissiez un médiateur de la consommation avec le lien que vous avez, vous pourrez voir cette liste, qui fera que s'il y a un litige entre votre client et vous, bon, il y aura bien sûr le règlement à l'amiable entre vous deux, si ce n'est pas possible, eh bien, il faut que vous puissiez donner un nom de médiateur justement à votre client pour qu'il puisse s'adresser à lui et que vous essayez de trouver encore un règlement à l'amiable. Et si encore ce n'est pas possible, là, c'est l'assurance et éventuellement le tribunal qui prendra le relais. Et puis, le compte bancaire, on vous en a déjà sûrement parlé, vous savez que vous êtes obligés d'avoir un compte bancaire dédié, alors pas professionnel, mais dédié à votre activité professionnelle si vous dépassez plus de deux ans 10 000 euros de chiffre d'affaires chaque année. Toutefois, on vous conseille vraiment dès le départ d'avoir un compte séparé pour bien séparer votre activité professionnelle de votre compte bancaire personnel, d'autant plus si vous avez un compte joint en dehors de cette activité-là. C'est vraiment quelque chose d'important. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec le déroulement du diaporama qui se bloque. En ce qui concerne votre protection sociale, quand vous êtes auto-entrepreneur, en fait, on va appliquer un pourcentage forfaitaire sur le chiffre d'affaires que vous allez encaisser. Dans ce pourcentage, on va considérer que c'est un forfait social et vous allez cotiser aussi bien pour l'assurance maladie, maternité, retraite, les indemnités journalières, excepté pour le moment encore les professions libérales qui relèvent de la CIPAP, sachant qu'il y aura à partir de juillet 2021 une cotisation qui sera mise en place également pour les professions libérales réglementées. Mais vous allez cotiser également pour les allocations familiales, la retraite de base, la retraite complémentaire obligatoire et la CSG-CRDS. On ajoutera à cela une contribution à la formation professionnelle de 0,10, 0,20 ou 0,30 % en fonction de votre activité qui permettra, dans certains cas, d'avoir une participation financière si vous souhaitez participer à des formations, formations que peut-être financièrement vous ne pourriez pas assumer tout seul, mais qui, avec cette aide de ce que vous aurez versé, pourra vous permettre soit de vous perfectionner dans l'activité que vous exercez, soit éventuellement vous former sur une nouvelle activité. Pour savoir à quoi servent toutes ces cotisations et comment elles sont ventilées quand on les encaisse, quand elles sont reversées aux organismes prestataires, vous pourrez consulter le site que nous avons développé, à quoi servent les cotisations sociales, que vous aurez comme lien également dans ce diaporama. Dans le cas de la simplification du régime, les législateurs ont voulu également que vous puissiez payer les impôts sur le revenu en même temps que vos cotisations sociales par le biais d'un forfait qui est d'un taux qui n'est vraiment pas très élevé et qui semble comme ça attractif, qui est de 1, 1, 7 ou 2, 2, qui ne peut prendre cette option que si vous avez un revenu fiscal de référence par personne inférieure à 27 000 ou égale à 27 794 euros en 2019. Si déjà vous êtes au-dessus, vous ne pouvez pas prendre cette option. Autrement, vous pouvez la prendre. Toutefois, ce n'est pas forcément intéressant. C'est pour ça que vous devez faire absolument des simulations sur le site des impôts pour justement voir s'il est préférable que vous payez l'impôt sur le revenu en même temps que vos cotisations ou s'il vaut mieux déclarer le montant global de votre chiffre d'affaires. Les impôts feront un abattement professionnel en fonction de votre activité, 71 % si c'est la vente, 50 % si c'est de la prestation de services en bénéfices industriels et commerciaux, les fameux BIC, ou 34 % si c'est en BNC, les bénéfices non commerciaux, et réintégreront ce montant à votre revenu du foyer fiscal pour calculer l'impôt que vous devrez payer. Ce qu'il faut savoir, en gros, c'est que si vous ne pensez pas faire un chiffre d'affaires très important et si vous ne payez pas d'impôt aujourd'hui, ce prélèvement libératoire ne sera pas intéressant pour vous parce que lui, par contre, même si les taux sont réduits de 1, 1, 7, 2, 2, ils sont sur le chiffre d'affaires global. Si, en contrepartie, vous pensez que votre chiffre d'affaires sera très important dès la première année et que vous avez un taux à titre personnel d'impôt qui est assez élevé, là, ça peut valoir le coup pour vous de prendre ce prélèvement libératoire. C'est pour ça qu'il faut absolument faire des simulations. Et puis, il y a la cotisation foncière des entreprises, que vous ne paierez qu'à partir de la fin de la deuxième année, c'est-à-dire si vous créez en 2021, vous ne la paierez que le 15 décembre 2022, sachant que si vous faites un chiffre d'affaires de moins de 5 000 euros, vous êtes exonéré et que pour certains d'entre vous, vous serez exonéré de toute façon. C'est le cas particulièrement des personnes qui sont artisans, qui sont inscrits au répertoire des métiers et qui n'ont pas de salariés. Là aussi, vous pourrez aller voir un peu plus dans le détail. Si vous voulez plus d'explications, il faut absolument que vous vous rapprochiez de votre service des impôts des entreprises. Au niveau de l'ACRE, pour les auto-entrepreneurs, et là, uniquement pour les auto-entrepreneurs, on verra pour les autres statuts tout à l'heure, il faut que vous soyez bénéficiaire, que vous puissiez être bénéficiaire. Pour cela, il faut que vous fiez soit demandeur d'emploi indemnisé ou en cours d'indemnisation, soit non indemnisé, mais inscrit depuis au moins 6 mois au cours des 18 derniers mois, ou bénéficiaire du RSA, ou avoir moins de 26 ans, ou encore être non indemnisé, mais être handicapé, avoir moins de 30 ans, plus quelques autres cas que vous pourrez découvrir. Et dans ce cas-là, il faudra que vous déposiez un formulaire ACRE sur le site auto-entrepreneur.urssaf.fr, puisque c'est l'URSSAF qui inscrit tous les dossiers ACRE, pour pouvoir bénéficier de l'ACRE. On verra que ce bénéfice de l'ACRE, dans le cas de l'auto-entrepreneur, ce sera l'application d'un taux réduit sur le montant de vos cotisations. Toutefois, il ne faut pas que vous en ayez déjà bénéficié précédemment, ou alors il faut que ça passe plus de 3 ans à partir de la fin de l'obtention de l'ACRE pour que vous puissiez en bénéficier à nouveau. Ce taux réduit, il va s'appliquer jusqu'à la fin du troisième trimestre après la date de création de votre entreprise. C'est-à-dire que si vous créez en janvier, vous allez être à taux réduit jusqu'au 31 décembre 2021. Et si vous créez le 25 mars, ça sera toujours le 31 décembre 2021. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous n'êtes pas obligé de créer le 25 ou le 28 mars que vous pouvez attendre début avril, ça sera plus intéressant pour vous d'attendre un début de trimestre pour créer, pour en bénéficier au maximum. Si vous créez le 2 avril, vous aurez un taux réduit jusqu'au 31 mars 2022, alors que si vous créez le 28 mars, vous aurez un taux réduit que jusqu'au 31 décembre 2021. Ce taux réduit, comme vous le voyez, il sera de 6,4 % pour la vente, 11 % pour les prestations de services ou les professions libérales non réglementées, 12,10 % pour les professions libérales qui relèvent de la CIPAP, sachant qu'il faudra ajouter à cela la contribution à la formation professionnelle dont on parlait tout à l'heure. Et puis, au bout de cette période, vous aurez les taux globaux à payer qui seront de 12,8 ou de 22 %, auxquels éventuellement vous ajouterez, si vous avez opté pour le versement libératoire, vous opterez pour… vous aurez ces taux de 1, 1, 7 ou de 2 à ajouter à ce montant global. Alban, excuse-moi, mais si toi, tu as accès au… je veux bien que tu me le fasses, je suis bloquée. Voilà. En ce qui concerne les modalités de déclaration et de paiement, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous êtes demandeur d'emploi indemnisé et que vous avez des allocations donc tous les mois, il faudra absolument que vous choisissiez de déclarer mensuellement et de payer mensuellement votre chiffre d'affaires encaissé, y compris, pas pour payer, mais si vous avez un chiffre d'affaires à zéro, il faudra quand même faire une déclaration puisqu'elle est obligatoire. Cette déclaration, ce paiement, ça sera en ligne, sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr ou sur l'application mobile autoentrepreneur, sachant que les premières déclarations ne s'en font pas immédiatement, mais on va prendre comme exemple, si vous créez aujourd'hui, par exemple, en janvier, on va laisser passer le mois de janvier, on va laisser passer février, mars, avril, soit 90 jours, et vous ferez vos quatre premières déclarations au cours du mois de mai pour les quatre premiers mois. Et après, ce sera tous les mois. Comme Pôle emploi vous demandera des justificatifs pour vous verser vos allocations en fonction de ce que vous aurez gagné, pendant cette période-là, ils vous transmettront des déclarations sur l'honneur pour que vous puissiez faire les déclarations du chiffre d'affaires que vous aurez encaissées au cours de ces quatre premiers mois. Sachant que l'avantage pour les taux entrepreneurs, c'est que vous ne déclarez que quand vous avez encaissé l'argent, pas uniquement quand vous l'avez fait facturer. Ça vous permet de ne pas faire l'avance au niveau du paiement de vos cotisations et de préserver votre trésorerie. Ensuite, on va aborder la sortie du dispositif qui n'est pas forcément quelque chose de négatif et ça fera une transition vers les autres statuts que l'on verra après. Soit on peut dire finalement ce statut maintenant, ça ne va plus parce que j'ai trop de frais, j'ai trop de déplacements, j'ai agrandi mon cercle au niveau de mes clients, je vais soit sur le territoire national, soit à l'étranger. Et du coup, je vais pouvoir basculer vers un régime réel d'imposition. On verra tout à l'heure quoi ça correspond. Soit là aussi, plutôt positif, vous allez dépasser les seuils de chiffre d'affaires des 176 200 ou les 72 600 euros. Et du coup, vous serez obligé de passer à un autre régime pour pouvoir continuer une activité. Ça sera le cas également un peu moins positif, mais ça dépend dans quelles circonstances ça se fait, si pendant 24 mois, vous faites zéro de chiffre d'affaires. Et là, dans ce cas-là, il y aura une cessation, une radiation de votre compte. Il faudra faire une cessation d'activité. Comme vous l'aviez fait quand vous avez immatriculé votre activité pour prévenir l'ensemble des organismes, vous aviez fait une déclaration d'immatriculation, et bien là, il y aura une cessation d'immatriculation auprès de l'ensemble de tous les organismes via le même centre de formalité que vous aviez utilisé au départ, soit physiquement, soit en ligne via autoentrepreneur.ursaf.fr par exemple. Voilà pour les autres entrepreneurs. Je vais passer maintenant aux autres statuts avec ce que l'on appelle le régime réel. Et du coup, dans ce régime réel, que vous soyez indépendant, travailleur non salarié ou assimilé salarié, dans la plupart des cas, soit pour l'entreprise individuelle classique, vous aurez le choix de prendre soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur la société. L'entrepreneur individuel classique, vous serez obligé d'être à l'impôt sur le revenu. Si vous optez pour l'IRL, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, là, vous pourrez éventuellement prendre l'option pour l'impôt sur les sociétés. Et dans tous les autres cas, vous pourrez opter pour l'un ou l'autre de ce régime, de ce régime fiscal. Et c'est là où les personnes qui vont vous accompagner, qui font avec vous votre prévisionnel et qui prendront en compte votre statut personnel en dehors de la création de votre entreprise, vous conseilleront de choisir soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés. Quand on parle de l'impôt sur le revenu, ce qu'il faut absolument prendre en compte, c'est qu'on va parler chiffre d'affaires, bien évidemment, au départ, ou les recettes. de ce chiffre d'affaires, on va déduire vos charges fixes, vos frais d'exploitation. On déduira aussi les cotisations sociales qui auront été calculées et on arrivera sur un bénéfice net. Ce bénéfice net, on considérera que c'est votre revenu professionnel et vos cotisations seront calculées sur ce bénéfice net. Ça veut dire que si vous ne décidez pas de vous verser la totalité de ce bénéfice net sur votre compte personnel, vous pouvez très bien, parce que vous voulez faire de la trésorerie de votre entreprise pour pouvoir acheter peut-être du matériel l'année suivante, mais vous n'avez pas assez sur une année, donc vous êtes obligé de faire des économies pendant un ou deux ans. Malgré tout, le calcul de vos cotisations sera quand même fait sur ce bénéfice-là. Ça veut dire que potentiellement, vous pouvez être amené à payer beaucoup plus de cotisations que ce que vous vous êtes versé comme revenu réel, surtout si vous avez à côté des allocations, par exemple, de Pôle emploi ou si vous êtes bénéficiaire de RSA ou si vous êtes encore salarié à côté. Quand on opte pour l'impôt sur les sociétés, on a toujours ce fameux chiffre d'affaires ou les recettes, on déduit toujours les charges de frais d'exploitation, mais la rémunération nette du gérant, en fait, elle va devenir une charge et elle sera prévue au départ et elle va être considérée comme une charge déductible du coût du bénéfice, ainsi que les cotisations sociales. Donc, on va arriver là à un bénéfice net qui, lui, va être soumis à l'impôt sur les sociétés de 15 % si vous êtes en dessous de 38 120 euros, ce qui nous fera amener à un bénéfice qu'on appelle net net où vous pourrez vous verser des dividendes. Alors, on ne rentrera pas trop dans le détail aujourd'hui, vous avez des liens pour vous donner des explications sur tous les dividendes. Dans tous les cas, ça ne se verse pas avant au moins un premier bilan, savoir ce qui reste, etc. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que si vous êtes travailleur non salarié sur la majorité de vos dividendes, il faudra payer des cotisations sociales, en gros 50 %. Si vous êtes assimilé salarié, vous verrez des prélèvements sociaux ou de l'impôt sur le revenu. Voilà. Vu le temps qui nous est imparti, je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur ces dividendes, mais au départ, vous n'êtes pas non plus trop concerné par ces dividendes. Pour tous les autres statuts, autres auto-entrepreneurs, là, en fait, ça va être un an de date à date. C'est-à-dire, si aujourd'hui, nous sommes le 2 février, je vais avoir l'ACRE jusqu'au 1er février 2021, jusqu'à la veille de la date anniversaire. Et là, l'ACRE, ce n'est pas un taux réduit, mais c'est une exonération en fonction de certaines cotisations qui peut être soit totale, soit partielle en montant du revenu. Vous le voyez, en dessous de 30 852 euros, eh bien, c'est une exonération totale des cotisations qui sont concernées. Quand s'il est compris entre ce montant et le plafond de la sécurité sociale de 41 136, c'est une exonération partielle depuis le 1er euro et au-delà du plafond de la sécurité sociale, il n'y a plus d'exonération. Vous n'avez pas besoin de déposer un formulaire, il ne faut pas non plus avoir eu l'ACRE depuis moins de 3 ans. Et ce qu'il faut savoir surtout, si vous êtes en société, c'est que tous les bénéficiaires de l'ACRE doivent avoir le contrôle effectif de l'entreprise. C'est-à-dire que vous devez avoir au moins 51 % de votre part sociale de la structure que vous allez créer. En ce qui concerne les cotisations, ce sont les cotisations d'assurance maladie, d'invalidité décès, de retraite de base et d'allocations familiales qui sont exonérées. Pour les assimilés salariés, c'est la même chose, excepté que ce sera aussi bien sur les cotisations salariales que sur les cotisations patronales, puisque vous aurez un vrai bulletin de salaire. Encore une fois, exactement la même chose, excepté pour l'assurance chômage. Ce qui n'est pas exonéré côté travailleurs indépendants, ce sont les cotisations de retraite complémentaire, la CSG, CRDS et la contribution à la formation professionnelle auquel, côté assimilés salariés, on ajoutera l'accident du travail, la contribution solidarité autonomie, le FNAL pour l'allocation logement, également la prévoyance puisqu'il y a une prévoyance obligatoire pour les assimiler salariés puisqu'ils sont considérés comme cadres dès le premier euro où ils se versent et qu'il y a obligatoirement, même s'il y a une autre prévoyance en fonction de la convention collective, il y a obligatoirement pour tout cadre en France une cotisation de 1,50% pour la part patronale concernant la prévoyance. Au niveau du montant des cotisations, si on veut être assez rapide, il faut savoir que d'un côté vous avez ce qu'on peut appeler une cotisation qui est très correcte déjà, qui est d'environ 50% sur le montant de votre revenu professionnel, mais qui est considérée comme une protection sociale de non-cadre déjà et qui ne sera pas globale, c'est-à-dire qu'il faudra, on va le voir tout à l'heure, que vous ajoutiez un certain nombre de cotisations que vous preniez des assurances dans le privé pour avoir un complément de protection sociale. Quand vous êtes assimilé salarié, on va dire que c'est plutôt une protection sociale de luxe, entre guillemets, ou vous n'avez pas le choix, par contre, de cotiser sur telle ou telle cotisation, mais qui est effectivement beaucoup plus élevé puisque si on parle par rapport au salaire net, vous êtes à 80% de cotisation par rapport au salaire net. Et là aussi, je vous invite à voir les cotisations sur à quoi ça sert sur le site de les cotisations sociales et on verra tout à l'heure faire des simulations sur le site monentreprise.fr. Concernant le calcul des cotisations en ce qui concerne les travailleurs indépendants, ce qu'il faut savoir, c'est que non salarié, au départ, eh bien, on ne connaît pas le montant que vous allez gagner puisque vous êtes non salarié. Donc, les deux premières années, on va partir sur des bases forfaitaires qui là aussi sont un pourcentage du plafond de la sécurité sociale et comme vous le voyez, vous aurez, puisque vous aurez l'âtre pour une très grande majorité d'entre vous, vous allez payer entre 1 408 ou 1 424 euros selon si vous êtes artisan ou commerçant ou profession libérale non réglementée, qui seront vos premières cotisations provisionnelles ou provisoires comme vous préférez et qui seront régularisées en fonction de votre revenu réel. Ça, c'est vraiment une base forfaitaire parce qu'il faut bien partir sur quelque chose. La deuxième année, on partira toujours sur cette même base forfaitaire où là, par contre, il n'y aura plus l'âtre, donc on calculera sur l'ensemble des taux de cotisation et de contribution. Et puis, au bout de ces deux années, on arrivera dans le rythme de croisière et du coup, vous allez faire vos déclarations d'impôt puisque c'est les impôts qui nous transmettront le montant du revenu professionnel que vous aurez eu dans cette activité-là. Vous allez, à partir de ce montant-là, on va pouvoir savoir exactement ce que vous avez gagné et on fera une régularisation sur le montant des cotisations que vous aurez déjà payé par anticipation. Soit ça sera une régularisation à la hausse, soit ça sera une régularisation à la baisse en fonction du revenu réel que vous aurez eu. Ces taux, vous les retrouverez tout à l'heure, c'est toujours pour vous donner une idée. On ne peut pas donner un taux exact puisqu'en fait, il y a des bases de calcul qui sont différentes en fonction des risques que ce soit la maladie ou la retraite ou les allocations ou la CSG. Donc ça, vous le découvrirez un peu plus tard. Si vous décidez parce que vous avez des allocations pour l'emploi, par exemple, de ne pas vous garcer de rémunération et bien il faut savoir que si vous êtes travailleur non salarié, vous aurez quand même des cotisations minimales à payer qui vous permettront de valider trois trimestres de retraite de base qui vous permettront d'avoir un petit peu d'indemnité journalière, la validité d'essai et de cotiser aussi pour la formation professionnelle. Comme vous le voyez, vous aurez 1145 1145 ou 1161 euros, c'est la différence entre la formation professionnelle des artisans et des autres activités qui fait cette différence de montant. Et sur les autres cotisations, en fonction du montant, si vous avez zéro, ça sera zéro forcément, mais si vous avez des montants de revenus qui sont inférieurs à ces bases de calcul minimales que vous voyez là dans le tableau, eh bien ça sera en fonction du montant réel que vous aurez gagné. Si vous avez 2000 euros, par exemple, la maladie ou la retraite complémentaire seront calculées vraiment en fonction de votre revenu réel et pas sur une base forfaitaire. Je ne vais pas épiloguer trop sur les professions libérales réglementées parce que le principe est exactement le même. Vous pourrez le voir. Vous avez aussi une première année avec l'ACRE, excepté que, en ce qui concerne les professions libérales réglementées, il y a une particularité pour la retraite complémentaire que vous pouvez ne pas payer, mais dans ce cas-là, vous n'aurez pas non plus de prestations en contrepartie. Donc, vous aurez un minimum de 861 euros à payer. Mais si vous voulez payer cette retraite complémentaire, vous pouvez très bien demander à l'organisme de retraite de cotiser volontairement pour avoir justement des prestations en contrepartie de ce montant de cotisation que vous allez payer. Pour le reste, on sera toujours sur des cotisations provisoires pour les deux premières années et on régularisera en fonction du montant réel de vos cotisations. Vous verrez là aussi le montant des taux de cotisation globaux par rapport à chacun des risques. Et puis, pour les cotisations minimales, là aussi, vous serez sur un petit peu moins que pour les travailleurs indépendants, vous serez sur 580 euros. c'est à cause justement de cette retraite complémentaire qui est plutôt optionnelle dans le cas des professions libérales réglementées. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour payer vos cotisations au plus près de ce que vous devez réellement, il y a quelque chose que l'on met à votre disposition sur nos services en ligne et sur les comptes que vous créerez soit sur Sécu-indépendant soit sur ursaf.fr selon si vous êtes travailleur indépendant ou profession libérale réglementée, ce qu'on appelle la modulation de calcul ou le revenu estimé qui fera que vous pourrez en fonction du revenu que vous pensez avoir ou que vous allez avoir plusieurs fois dans l'année déclarer ce montant de revenu pour qu'on puisse revenir sur les appels de cotisation que l'on va faire auprès de vous. C'est-à-dire que si on n'a pas de revenu, on va se baser sur le dernier que l'on va connaître et on fera des appels de cotisation provisionnels sur ce revenu connu. Si vous, vous pensez que vous aurez un revenu beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut, vous pouvez très bien le déclarer en ligne pour que l'on puisse réajuster justement cet échéancier de paiement et que vous n'ayez pas des régularisations trop importantes à faire en fin d'année par exemple. Vous ne paierez pas tout de suite. Si vous créez en janvier, vous ne commencerez à payer qu'à partir du mois d'avril. Ça sera sur mensuellement, c'est le mieux pour la gestion, le 5 ou le 20 et vous pourrez payer soit par prélèvement automatique, par télépaiement ou encore par carte bancaire ou par virement dans certains cas sur les sites CQ indépendant ou ursaf.fr. En ce qui concerne les assimilés salariés, c'est un petit peu différent puisque ce sont vraiment des bulletins de salaire. Donc, on revient sur le montant des cotisations qui est de 80% du salaire net. La seule chose, c'est que vous n'avez pas de cotisation minimale à payer. Si vous ne vous versez pas de salaire, vous ne payez pas de cotisation. Mais bien sûr, vous n'avez pas de prestation en contrepartie. Ça, c'est logique. Donc, ça, ça va bien quand vous avez des revenus à côté qui vous permettent d'avoir une protection sociale. Vous êtes considérés comme un cadre, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui fait que vous avez en plus des cotisations qui sont payées par les travailleurs non salariés, déjà une rete complémentaire cadre, une prévoyance cadre plus les prévoyances en général garantie arrêt de travail qui sont mises en place par les conventions collectives. Et vous avez aussi la mutuelle santé qui sera intégrée puisqu'elle est obligatoire à être mise en place dans l'entreprise pour l'ensemble des salariés. Alors, dans un premier temps, si vous avez par exemple une mutuelle où vous êtes encore en portabilité par rapport à votre ancien job, vous pouvez tout à fait bénéficier de cette portabilité, mais après, il faudra mettre une mutuelle en place au sein de votre entreprise. Donc, tout sera compris là-dedans, y compris l'accident du travail, et on verra tout à l'heure que c'est vraiment une différence par rapport aux travailleurs non salariés. Pour les assimilés salariés, eh bien, la déclaration, ça se fait via la déclaration sociale qui remplace la majorité des déclarations sociales auprès de l'ensemble des organismes de protection sociale qui s'effectuent mensuellement et où tous les organismes viendront chercher les éléments dont ils ont besoin pour gérer vos dossiers. Ça peut être effectué soit par un tiers déclarant, expert comptable ou une société qui fait de la paix, soit par une des offres de services du réseau des URSA, qui est une offre de simplification pour l'emploi de salariés qui s'appelle le titre emploi-service-entreprise, le thèse, et pour aller assez simplement après l'adhésion de votre structure, vous allez compléter un formulaire qui servira en même temps de contrat de déclaration préalable à l'embauche, même si vous, dans un premier temps, en tant que mandataire social, vous n'en avez pas besoin, mais nous, on a besoin de vous connaître. Et tous les mois, vous déclarerez vos éléments de rémunération et on vous fera gratuitement vos butins de paix. On calculera toutes les cotisations sociales, y compris le prélèvement à la source de l'impôt sur revenu. Vous n'aurez à payer qu'en une seule fois toute la protection sociale auprès de l'Ursaf, et nous, on se chargera de le reverser encore une fois aux organismes prestataires. Ça, vous pourrez le faire, encore une fois, c'est gratuit, on fera aussi des documents mensuels par grande famille de cotisation pour votre comptabilité générale ou pour la personne qui fera votre comptat général. On fera aussi des déclarations annuelles, y compris l'attestation fiscale. Et pour le paiement, soit vous pourrez payer par télépaiement si vous passez par un tiers déclarant. Pour le moment, vous verrez par prélèvement automatiquement si vous passez par l'offre de service du TES. Là, pour que vous puissiez faire des simulations, je vous conseille là aussi d'aller voir les simulateurs sur montirentreprise.fr. On a mis quelques exemples ici pour que vous puissiez voir la différence. Mais ce qui est intéressant à voir surtout sur le site, c'est que vous verrez ce que vous allez payer, le montant des cotisations, comment elles seront ventilées en dessous et combien, par risque, maladie, retraite, etc., vous allez payer et à quoi ça sert vraiment de payer ces cotisations. Pour les prestations, l'assurance maladie, je l'ai dit, ça sera votre interlocuteur pour tous les remboursements, les prestations, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des remboursements qui sont strictement les mêmes quel que soit votre statut. C'est le cas pour le remboursement des consultations, des médicaments, de l'hospitalisation. Ça, c'est la même chose pour tout le monde. Pour les indemnités journalières, c'est en fonction du revenu journalier, mais d'un côté, c'est par rapport aux trois dernières années. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas encore trois ans d'activité, ça sera par rapport aux revenus que vous aviez avant. Côté assimilés salariés, c'est par rapport aux revenus des trois derniers mois. C'est pour ça que si vous pensez avoir de très très faibles revenus et que vous n'avez pas d'autres revenus à côté, on vous conseille de prendre une prévoyance complémentaire auprès d'un assureur privé de la même façon qu'on vous conseille aussi dans certains cas, en tout cas, pour les accidents du travail, pour ceux qui sont travailleurs non salariés, de prendre aussi un produit complémentaire pour avoir des indemnisations pour les accidents du travail que vous pouvez prendre soit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, soit auprès d'une assurance privée. À vous de voir ce qui est le plus intéressant en fonction de chacun d'entre vous. Pour la maladie maternité, eh bien, tout le monde aura des indemnités journalières d'interruption d'activité ou des indemnités journalières paternité pour les papas. Quand on est travailleur non salarié, on a en plus, sous certaines conditions, une allocation forfaitaire de repos maternel. Et puis, pour les assimilés salariés au niveau des accidents du travail, par contre, comme vous les payez déjà dans les cotisations, vous n'avez rien à prendre en plus de cela, vous êtes directement assuré pour les accidents du travail. En ce qui concerne la retraite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les travailleurs indépendants, la formule de calcul est exactement la même que les salariés encore aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est 50 % du revenu moyen des 25 meilleures années. Bien sûr, ça pourra évoluer, mais aujourd'hui, la règle, c'est celle-là. Pour les auto-entrepreneurs, ça sera en fonction d'un certain montant de chiffre d'affaires réalisé pour pouvoir valider des trimestres de retraite. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous les donner parce qu'il y a un décret qui est en cours et qu'on vous donnera, enfin, on mettra sur nos sites dès qu'on aura les montants de chiffre d'affaires réalisés pour les valider. On les mettra pour que vous puissiez avoir ces informations. Pour les professions libérales, c'est en fonction de chaque caisse particulière professionnelle, en fonction de la section à laquelle vous serez rattaché, où le calcul est vraiment différent par rapport aux travailleurs non salariés ou aux assimilés salariés. Pour la retraite, complémentaire obligatoire, c'est calculé en points et en fonction des cotisations que vous allez verser, que ce soit pour les assimilés salariés, les travailleurs non salariés. Et pour les professions libérales réglementées, là aussi, ça sera en fonction de chacun des régimes. Pour l'invalidité d'essai, même si, j'espère que vous n'en aurez jamais besoin, il faut savoir quand même qu'il peut y avoir une pension en fonction des 10 meilleures années sur un pourcentage qui sera calculé en fonction du revenu salaire annuel perçu. Et pour la prévoyance, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'obligation pour les travailleurs non salariés, mais franchement, c'est un conseil que l'on vous donne. Côté assimilés salariés, la prévoyance est déjà inclue dans le montant des cotisations obligatoires. Et puis, vous pouvez très bien avoir envie de prendre aussi de la retraite complémentaire facultative que vous avez peut-être déjà en dehors ou vous pourrez le faire à travers des plans d'épargne retraite que vous pourrez souscrire chez des organismes privés. Tout à l'heure, je vous le disais, on a un certain nombre de services en ligne, c'est pour vous rendre le plus autonome possible par rapport à votre compte, un peu comme un compte bancaire. Pour les auto-entrepreneurs, auto-entrepreneurs.urssaf.fr, pour les travailleurs indépendants pour le moment encore sur Sécu-indépendant et pour les professions libérales réglementées ursaf.fr, ça vous permettra d'avoir un tableau de bord, de connaître l'historique du versement de vos déclarations selon votre cas, d'avoir un suivi en temps réel de vos échéances, de pouvoir payer, déclarer, de pouvoir faire des demandes de délai si à certains moments vous avez des problématiques pour payer l'ensemble de vos cotisations, vous pourrez demander à payer en plusieurs fois. Vous pourrez aussi télécharger des attestations. Alors, quand on est une jeune entreprise, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'attestation de vigilance parce que vous pouvez avoir vos fournisseurs, vos partenaires, vos prestataires, vos clients qui vous demandent si vous êtes bien déclaré, si vous êtes à jour de vos cotisations. Eh bien là, si vous l'êtes effectivement, vous pourrez l'avoir en direct sur votre compte en ligne. Et puis, vous pourrez échanger avec nous si vous avez des besoins de documentation, si vous avez des points à éclaircir. Pour certaines structures, si vous avez un expert comptable, il pourra aussi accéder à votre compte en ligne pour gérer un certain nombre de formalités et il accédera à l'ensemble des services. Alors, pour finir, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'URSAC, on n'est pas juste là pour encaisser l'argent que vous allez payer pour vos cotisations, même si c'est pour le reverser après pour vos pressions. On est là aussi pour vous accompagner au moment de la création d'entreprise. Dans toutes vos régions, vous avez des centres d'accueil. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, ils sont fermés à cause de la COVID, mais ils vont réouvrir à un moment donné et il ne faudra pas hésiter à venir. On organise aussi des réunions collectives quand on peut le faire. Il pourra y avoir aussi des accompagnements particuliers pour les créateurs d'entreprises dans certaines régions. Donc, il faut vraiment demander à quoi vous pouvez vous attendre comme accompagnement en fonction de la région où vous habitez. Et on a un accompagnement aussi pour les entreprises en difficulté. On l'a prouvé largement et on continue à le prouver aujourd'hui. On continue à le faire avec la COVID puisqu'on a mis en place toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement. On les a mises en place sur le terrain au niveau du réseau des URSA pour venir en aide aux entrepreneurs et aux employeurs. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner. Et il ne faut surtout pas se dire que c'est parce qu'on devient un travailleur non salarié qu'on n'a plus droit à rien. On est là aussi pour vous aider tout le temps. À ce titre-là, d'ailleurs, il y a de l'action sociale qui est mise en place que ce soit auprès de l'assurance maladie ou auprès de l'assurance retraite. Mais il y a aussi auprès de l'URSSAF puisque l'URSSAF a repris cette compétence-là de l'ancien régime, si vous connaissiez le régime social des indépendants, de cette action sociale avec le Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant qui a été créé. Et il y a des aides possibles que ce soit si vous avez des difficultés dans votre activité professionnelle, des problèmes de santé ou des difficultés à cause des intempéries ou des catastrophes naturelles. Demandez toujours s'il n'y a pas une possibilité, si vous êtes dans un cas où vous êtes en difficulté. Demandez si c'est non, c'est non. Mais si c'est oui, on sera toujours là pour essayer de vous aider. Vous pourrez, pour les professions libérales, également, avoir de la protection sociale auprès de votre organisme de retraite, si pas des sections de la CNAP-PL ou encore la CNBR. Voilà, je vais être obligée de conclure parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous invite à participer à 17h30 à la table de ronde de clôture qui s'intitule « Faut-il être fou pour créer sa boîte en 2021 ? » J'espère que, même si ça a été très rapide, certaines explications ont pu vous apporter quand même des éclaircissements. Et puis, n'hésitez pas à télécharger le diaporama sur le site SME et à poser des questions encore dans la minute qui suit auprès d'Aman qui a dû répondre à beaucoup de questions pendant ce webinaire. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de réussite et je vous dis à très bientôt peut-être sur un autre salon. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada